On va s'orienter vers un forfait avec doublement des heures le soir et le week-end, avec des numéros privilèges. Privilèges ? Oui, alors c'est des forfaits mixtes orange, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 heures dans la semaine, 8 heures le soir et le week-end, facturation à la seconde, dès la première seconde, report des minutes non utilisées, et vous avez 4 numéros privilèges, c'est-à-dire que les numéros que vous allez avoir à appeler le plus souvent, les plus régulièrement, vous allez bénéficier de 2 heures gratuites par mois. Ah oui, c'est bien ça ! Et ça coûte combien ? 96 euros. Ah, quand même ! Si je vous propose cet abonnement, c'est que vous avez la possibilité de le modifier 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que si vous constatez qu'en effet, il est surévalué, vous pouvez le diminuer. Dans ces cas-là, il vaut toujours mieux commencer par un abonnement fort, quitte à le baisser, plutôt que le contraire, parce que là, vous allez tout de suite avoir des communications hors forfait, et là, ça va vous coûter plus cher. Et on peut réduire ? 2 fois dans l'année. Oui, c'est bien. Et sinon, les modèles ? Alors, au niveau des modèles, quelle est votre priorité ? Le poids. Parce que moi, j'ai 36 000 trucs dans mon sac, c'est insupportable à porter. Et par contre, et puis aussi qu'ils soient un petit peu jolis. Oui. Est-ce que vous souhaitez une connexion Internet ? Ah non, non, ça, c'est pas du tout mon truc. Vous avez beaucoup de numéros à mémoriser ? Oui. En fait, j'ai le numéro des activités des enfants, les fournisseurs, les clients, mes amis, oui. D'accord. Votre agenda est sur PC, j'imagine ? Oui, sur Outlook. D'accord. Alors, vous avez des modèles avec une option intéressante, c'est la connexion sans fil infrarouge. Ça vous permet de faire la bascule de vos données qui sont sur votre PC directement sur votre mobile. Comme ça, vous n'avez pas besoin de ressaisir tous les numéros de téléphone que vous avez déjà mémorisés. Ah oui, il y avait ça, il faut absolument ça, oui. D'accord. Alors, si on se dirige sur cette gamme, vous avez en plus des modèles qui permettent de faire des photos numériques. Ça peut être intéressant, je ne sais pas, je pense à vos enfants, par exemple. Oui, enfin, moi je suis plutôt photopapier pour la famille. D'accord, ou pour les chantiers. Je ne sais pas si vous avez un détail à communiquer à un prestataire, à un client ou à votre bureau. Souvent, une photo est plus éloquente qu'un long discours. Et ça fait des bonnes photos, ça ? Avec un Motorola comme celui-ci, par exemple, vous avez un écran 140 par 180 pixels, vous avez une très haute définition de l'image. Et le poids est vraiment très minime, ça pèse 100 grammes, c'est l'équivalent de 5 lettres. 100 grammes ? Oui. Il est très design, très fonctionnel. C'est l'équivalent de 5 lettres.